On a connu un développement très important des différents systèmes et technologies de guidage qui sont surtout liés au développement des systèmes GPS. A part ces systèmes de GPS, il y a aussi des systèmes de caméras qui existent déjà sur le marché, il y en a deux ou trois qui sont déjà dans la pratique. Le but est bien sûr d'économiser du travail, de cercler avec une seule personne, pas avec une deuxième personne derrière sur la cercleuse, mais en même temps, en gardant la vitesse du travail ou même en augmentant la vitesse. Alors les systèmes de guidage aujourd'hui sont beaucoup moins chers, ça se développe de plus en plus, alors maintenant c'est le moment de réfléchir comment on peut appliquer ces technologies en faveur de l'agriculture biologique. Nous avons surtout besoin du GPS pour les semis, le passage au cultivateur rotatif et le semi direct du maïs. Un grand avantage, c'est évidemment d'obtenir des sillons bien droits. Je mets chaque fois en mémoire les traces GPS réalisées dans les champs de mes clients. Quand je reviens dans le même champ l'année suivante, je reprends les traces sauvegardées et je conduis le tracteur en me replaçant exactement sur celle-ci. C'est très reposant. Même quand il n'y a pas de voie de passage dans les champs, je peux par exemple prendre chaque troisième trace. Cela me fait gagner du temps pour tourner dans les bouts de champs. Du côté droit se trouve le bouton commande. À présent je commande la machine. Là je l'ai activée et maintenant la conduite est automatique. De cette manière, j'ai suffisamment de temps pour surveiller l'ensemble de la machine et pour jeter de temps en temps un coup d'œil en arrière. Quand on doit semer pendant dix heures, c'est un énorme soulagement. Pour s'arcler, nous n'utilisons pas encore le GPS car le tracteur est trop gros et nous n'avons équipé qu'un seul tracteur d'un GPS sur notre exploitation. Dans un travail de Batchelor avec l'ETH à Zürich, nous contrôlons la précision de ces différents systèmes. Nous aimerions comparer que la déviation entre la saqueuse et le semoire. Alors premièrement on seme. On mesure la position du tracteur avec un premier GPS et puis il y a aussi un GPS monté sur le semoire. Et puis en un deuxième passage, on voit aussi le GPS monté sur la sarcleuse. Et puis comme cela, on peut calculer la déviation entre le semoire et puis la sarcleuse. Maintenant si on regarde, on a simulé les plantes avec des piquets en orange. On voit très bien passer ces piquets entre les étoiles de la sarcleuse. On voit que la précision même en pente est assez intéressante. On n'a pas de plantes arrachées. Peut-être on a un petit décalage. Celui-là on pourra aussi corriger comme avec un système de guidage mécanique. Un coutre par exemple pour corriger un peu la déviation dans la pente. Là, il y aurait encore sûrement plusieurs possibilités de s'adapter dans les différentes conditions dans la pratique. Le système GPS peut aussi être appliqué aussi pour le control traffic, qui veut dire qu'on fixe tous les voies de passage. Le but est de minimiser le compactage des sols. C'est de passer avec les outils lourds toujours sur les mêmes passages. Parce que c'est toujours le premier passage qui compacte les sols le plus. Le deuxième et le troisième passage compactent moins. Alors l'idée est de mettre comme des voies de chemin de fer dans les parcelles. Mais entre ces deux voies, on a des sols non compactés, bien structurés, alors des sols sains. Les systèmes de caméras se différencient en principe des systèmes de caméras en deux dimensions. C'est les caméras conventionnelles qu'on connaît. On a une image avec deux dimensions qui se différencie avec des couleurs. On a l'avantage de très bon marché. On a une résolution très, très bonne des images. Mais d'autre part, si on a des mauvaises herbes vertes qui ont la même couleur que la plante culturelle, ce qui est assez souvent le cas, alors différencier les mauvaises herbes et les plantes culturelles, par exemple, est difficile. De nouveaux systèmes utilisent la troisième dimension. Alors il faut une image réelle avec la hauteur des plantes. Et puis, si une mauvaise herbe a la même couleur qu'une plante culturelle, on arrive quand même à différencier la plante culturelle si elle est un peu plus haute, ce qui est assez souvent le cas. Alors là, la troisième dimension peut être très, très utile. Tous ces systèmes connaissent un peu des pours et des contres. L'avantage des systèmes de caméras est qu'on peut l'appliquer sans avoir semé avec un système GPS sur tous les champs. Le système GPS a l'avantage que si on a une fois enregistré la trace, ces traces, elles restent toujours sur la même place. Elle n'est pas sensible s'il y a beaucoup ou pas beaucoup de mauvaises herbes. Donc, question de prix, il n'y a pas une différence énorme. Aussi, les systèmes caméras coûtent dans les 20 000 francs. C'est ce qui coûte un système RTK, le Real-Time Kinematic GPS, qui a une précision d'environ deux centimètres, coûte aussi. Je pense que ces nouveaux systèmes de guidage peuvent être intéressants pour des exploitations un peu plus importantes, ou bien pour des entrepreneurs. Ce sont déjà des technologies très bien développées, mais bien sûr, il faut un certain savoir-faire technique, il faut un peu aimer l'électronique. Je pense que ce n'est pas un mauvais moment maintenant d'entrer dans ces nouvelles technologies. pour tout jeûner. Phrp, 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 Phrp ! Merci.